... J'ai plusieurs fois passé la ligne de front, cette frontière qui n'en est pas une. Auparavant, les passages se faisaient à différents endroits. Il y avait plusieurs points de passage. Les gens pouvaient traverser en transport en commun. Depuis le 16 juin, un décret est passé qui restreint ces passages. Ça peut prendre plusieurs jours pour traverser. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont besoin de rejoindre leur famille, avoir accès à leur compte en banque auquel ils n'ont plus accès du côté non gouvernemental, ou ne serait-ce simplement faire des courses, car les prix sont bien inférieurs du côté ukrainien par rapport au côté non gouvernemental. C'est difficile de donner une vision globale des territoires non gouvernementaux ukrainiens. La situation est très différente, qu'on se trouve sur la ligne de front, qu'on soit dans une grande ville ou qu'on soit à la campagne. Il y a des endroits qui ont été partiellement, voire complètement détruits par la guerre. Aujourd'hui, les matériaux de construction ne sont pas disponibles, donc les gens habitent toujours dans des maisons qui n'ont plus de fenêtres, ce qui était très compliqué cet hiver. et on peut être à la campagne, où on est capable de cultiver son jardin, et donc aujourd'hui, les conditions de vie se sont améliorées. Et enfin, sur la ligne de front, aujourd'hui, il y a des gens qui habitent et qui ne peuvent pas se déplacer, notamment des personnes âgées, qui se trouvent dans des conditions presque cloîtrées chez eux, et à des endroits où il y a des bombardements assez fréquents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !